Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la cinquième ange du championnat de Formula Race Room 3, nous sommes du côté de Monza en Italie sur la très rapide piste qui va nous accueillir, le temple de la vitesse, évidemment ça va tourner sur bon nombre de tours pour une fois avec une piste très très courte et Formule 3 va pouvoir s'en donner à cœur joie avant la finale qui aura lieu au Slovakia Ring, mais ne perdons pas de temps, on part tout de suite en qualification pour la découverte du circuit de Monza. Sortie de la pitlane Et début du tour chrono C'est parti Sur cette très rapide piste de Monza Attention au vibreur à ne pas se faire surprendre, voilà on est juste devant Yunkad est là justement Pour l'instant c'est Rutten, le pilote le plus véloce Deuxième chicane Oh un gros survirage, mais c'est pas grave, Yunkad est là lui, il est allé dans le gravier, c'est encore pire On l'a vu juste derrière On reste en 4 à la sortie de l'ESMO On a bien voulu repasser en 3 mais on va voir déjà avec ce premier tour ce que cela nous donne au classement Sixième Freinage pour la chicane Ascari Pour l'instant on a deux secteurs dans le vert On fait pas un mauvais tour Mais on fait pas un tour miraculeux non plus je pense On retombe en 4 pour la parabolique Et on a très très peu d'appuis aéros aussi Alors Oh là là ça va être très mauvais On est 9 dixième derrière Derrière Tama Et on découvre donc la grille de départ de cette manche qui s'annonce difficile avec donc Saponara en pôle devant De Villiers Luna est troisième Ribas Quatrième Cinquième au côté De Tama Roberto Huitième Falrop Neuvième Miller Dixième Et quant à nous et bien on partira quinzième sur cette grille de départ Mais la nouvelle est que Junkadella est quant à lui 22 deuxième Bref il y aura des voitures à remonter et ça commence tout de suite à Monza Ça va être chaud dans la première chicane On parvient à bien s'extraire du milieu Du peloton Petit contact avec Miller Le pilote américain sur la droite de la piste Ça passe bien On est à l'extérieur dans la courbe à grande Allez à départ plutôt réussi On est déjà dans les points On est proche de Rutten Et de Tama A plus de Rutten d'ailleurs Que de Tama On touche les freins Et ça repasse à l'extérieur On se fait un peu surprendre Ouais ça part au bac à gravier Et Flareb qui nous cède sa place On est neuvième Bon envol dans ce début d'épreuve Et devant Rutten et Tama qui s'explique On passe la courbe de Lesmo 2 Et on descend ensemble vers la chicane Ascari Début d'épreuve plutôt calme pour le moment Comme je le disais on a réussi à bien prendre l'avantage face aux autres Premier passage à Ascari La voiture qui est bien équilibrée J'ai rajouté de l'appui par rapport à ce qu'on avait en qualification Allez on va conclure le premier tour à l'issue du droit de la parabolique La grande courbe pour laquelle on doit retomber en quatrième Histoire d'avoir un peu de relance Oh et pas trop de sous-virage Ce qui a été le cas ici malheureusement Allez on passe pour la première fois au transpondeur Avec la tête de course pour Saponara sur ses terres je pense Effectivement devant Luna Rutten Oh De Villiers qui est quatrième De Villiers qui est tombé quatrième devant Roberto Attention parce que nous on est sur la menace 2000 heures Et on s'en sort bien pour l'instant Roberto qui a passé Rutten Tama est également passé Attention là j'ai été un petit peu trop dans l'herbe En regardant le haut du classement Ça arrive parfois Oh et Tama qui va causer des soucis à Rutten Dans la première chicane On reste extrêmement concentré Pour ne pas se faire piéger On double Tama qui par inadvertance A perdu du temps On a failli percuter Tama c'était très chaud Sur ce coup là Elle est dans la descente vers Ascari maintenant Derrière le belge Rutten On est pas mal De Villiers quatrième Ça y est il s'affiche sur le haut de notre écran C'est une bonne nouvelle Et on retrouve la chicane Ascari Toujours très délicate à emprunter Plutôt satisfait pour l'instant des réglages de la voiture On est à l'aspiration de Rutten On va taper un petit peu dans le Rutteur Ça n'est pas si grave que ça Est-ce qu'on peut aller chercher Rutten Avec une boîte un tout petit peu plus longue Que notre compatriote On tombe en quatre Oh et Rutten qui résiste On le touche à l'extérieur C'est extrêmement tendu Et derrière il y a Tama qui va revenir Et qui va peut-être tenter sa chance Sur le bloc à l'intérieur On va conclure le deuxième tour Avec Saponara qui remet une couche Une 46-0-0-9 Et peut-être l'attaque sur Rutten Devant la tribune principale Et on passe devant le Belge Ça y est On est libéré Et septième place derrière Ribas Roberto, Rutten et De Villiers Qui est de retour au troisième rang Après avoir été attaqué Par le frère Rutten Elle est dans la chicane Toujours très délicate On est allé un petit peu plus Chercher les vibreurs On repasse dans le premier Nesmo En quatre dans le deuxième C'est délicat Ici on perd un peu de temps Et avec la boîte rallongée On perd peut-être quelques dixièmes En sortie de virage Mais on le récupère En vitesse de pointe Devant C'est toujours très serré Avec Rutten Qui revient sur De Villiers Et nous on a pas peur D'y aller allègrement Sur les vibreurs C'est ce qu'il faut En tout cas on s'en sort bien Après une qualification ratée On est septième Alors qu'on a déjà passé Le tiers de cette épreuve italienne Toujours sous le commandement Du régional de l'étape Saponara Qui conclut un nouveau tour en tête Devant Luna Et c'est maintenant Luna Le plus rapide En 1'45'719 Vous le voyez Quant à nous On est un peu décroché De Ribas Mais rien n'est terminé Rien au contraire On bloque un peu les roues Au moment De passer dans la première chicane Mais c'est pas trop grave On va essayer de rattraper Ribas Même si je pense que La fin de course Va être Assez stagnante pour nous Pas mal quand même Une septième place On ramène quelques points Bon De Villiers troisième Va en ramener encore beaucoup Mais le championnat Est loin d'être terminé Il n'y avait que 3 points d'écart Et il y a encore une manche Au Slovakia Ring Qui va sûrement décider Du classement final Junkadella Qui a totalement disparu D'ailleurs au passage Dans cette cinquième manche De la saison Le pilote espagnol Qui avait mené Les débats En début d'année Je suis assez concentré Parce que la voiture Est pas simple à tenir Peut-être un peu trop d'appui Mais bon Je préférais une voiture Un peu plus confortable Pour attaquer Que quelque chose De beaucoup trop tangent Et risquer de flancher A la mi-course Ce qui est bientôt D'ailleurs Le cap que l'on va Franchir Dans cette épreuve Ici à Monza On essaie de garder Un petit peu La tête haute Mais là On a pris un sacré coup Sur le dessus du casque Quatrième tour Saponara Luna De Villiers Ruten Ça ne bouge pas On reste un peu plus longtemps Sur le vibreur On se rapproche de Rivasse Mais il y a quand même Une seconde C'est énorme A moins d'une faute de Rivasse A la régulière Ça va être difficile De faire mieux aujourd'hui Dans cette cinquième manche Petite dérobade Quelques centièmes de perdu Sans trop de conséquences Je dois vous avouer Extrêmement Extrêmement concentré Pour le moment J'essaie de ne pas faire Trop de fautes Et de garder le rythme Pour l'instant On y arrive Sans trop de difficultés Beaucoup pensent que Monza est une piste facile Parce qu'elle n'a Pas beaucoup de virages Ou alors des virages Qui sont assez simples Du moins en termes Visuels Au dessin Mais C'est un réel défi technique Sous-titrage ST' 501 qu'est-ce qu'elle est délicate elle aime pas les sauts et les boss ça c'est incroyable la rigidité du châssis est incroyable regardez Ribas qui s'envole on ne peut rien faire c'est pour ça qu'il est primordial de rester bien accroché au volant pour éviter ce genre d'approximation comme je viens de le faire d'ailleurs à l'instant il va rester 4 minutes nous sommes 7ème et on aura des regrets après cette qualification malheureusement 6 tours couverts par Saponara et De Villiers toujours 3ème ce qui fait qu'il ramènerait 15 points à la maison on fera les comptes de toute façon à l'issue de ce tour-ci regardez on a perdu beaucoup de temps et Rutten qui est revenu Rutten qui est revenu sur nous et les deux dernières boucles qui vont être extrêmement tendues avec le pilote belge qui revient dans nos rétroviseurs suite à nos approximations en piste on va essayer avec une relance en 3ème on s'éloigne un peu de Rutten mais Rivas qui est parti 3 secondes 3 on ne le reverra plus dans cette épreuve que l'on va on l'espère conclure à cette 7ème place on va tout faire pour et l'écart absolument incroyable devant de plusieurs secondes pour Saponara indétrônable sur cette terre 7ème tour couvert pour Saponara et je vous le disais il va nous en rester 2 à partir du passage du transpondeur voilà à 2 minutes 19 on est dans l'avant dernier tour de cette 5ème manche de la saison avec un Saponara intraitable qui aura mené la dragée haute à tout le peloton devant les nombreux typhoses qui est venu l'applaudir à tout le temps à tout le temps Alors je suis vraiment désolé Je n'aurais pas beaucoup parlé dans cette épreuve Parce que j'avais une voiture extrêmement délicate à piloter Et je n'aurais pas pu Le faire convenablement Si je m'étais étalé en vous parlant On revient un peu sur Ibaz, 2 secondes 9 Après une demi-seconde sur Le pilote pour l'instant 6ème 8ème tour pour Saponara Le 9ème et dernier est désormais entamé à 40 secondes De la fin du chrono officiel de l'épreuve Luna à 3 secondes C'est terminé Saponara Qui va remporter plus que probablement cette épreuve Par contre, derrière avec De Villiers Il n'y a qu'une seconde d'écart Et ça pourrait encore se jouer A l'issue d'un freinage Ou d'une réaccélération un peu hasardeuse A l'image de ce que je viens de faire Par exemple à la sortie du premier rectifilo Regardez Ribaz s'affond Une seconde 9 Et de Villiers Qui aura fait un grand pas en avant Vers le titre de champion de F3 A l'issue de cette 5ème manche Et donc le grand final Ce sera Au Slovakia Ring Pour une manche qui s'annonce Disputer un circuit que j'aime particulièrement Et voilà le dernier virage pour Saponara Qui va s'extraire de la parabolique Et qui va remporter cette 5ème manche Devant Luna et De Villiers Qui va compléter le podium Voilà c'est fait Saponara qui remporte Son épreuve à domicile devant Luna De Villiers Le français leader du championnat Plus que jamais Et Ruten 4ème Et Roberto 5ème Quant à nous Et bien on termine au 7ème rang Et donc le doublé italien sur le podium De Monza Pour le plus grand plaisir des Tifosi On aura donc Saponara et Luna Aux côtés de De Villiers L'éternel leader de ce championnat Donc Ruten sera au pied du podium Devant Roberto Ribas Nous sommes 7ème Au final Le classement actuel Avec donc De Villiers en tête Avec 73 points Devant Luna Qui et bien on a lui 68 Nous sommes à 61 Junca De Laie 4ème Avec 54 points Un petit point d'écart Avec Saponara Le vainqueur du jour Qui fait une deuxième partie de saison Extrêmement forte Suive Ruten Et tous les autres Voilà donc pour ce qu'il y avait A retenir de cette manche De Monza On se retrouve très vite les amis Pour vivre L'ultime manche De ce championnat De Formule 3 Je vais pas vous mentir Le titre va être compliqué A aller chercher 12 points de retard A compléter Et à combler Surtout face à De Villiers Et à Luna La réponse Et l'issue De ce championnat Ce sera l'heure de la prochaine manche Merci à toutes et à tous Pour votre attention Et votre fidélité D'ici là Bon amusement en piste Et à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501